Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce dossier consacré à l'engagement du Maroc dans l'opérationnalisation de la commission climat pour le bassin du Congo. L'objectif est de préserver un véritable poumon écologique, le deuxième de la planète après l'Amazonie. La session inaugurale du comité ad hoc régional sur le fond bleu pour le bassin du Congo s'est tenue le 12 mars à Rabat. Cette réunion, organisée en partenariat avec le Royaume du Maroc, revêt une importance capitale dans la réussite de ce projet qui place le développement durable en tête de ses priorités. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Mme Zahel Wafi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement Durable, chargée du Développement Durable. Mme Wafi, bonjour. Merci pour l'invitation, Mme Kautzad. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Donc le sommet, commençant par le sommet Afrique Action qui s'est tenu en 2016 à l'initiative du roi Mohamed VI et qui a réussi à unifier la voie de l'Afrique quant au changement climatique. Quelles sont à présent les étapes à venir ? – Permettez-moi à la Kautzad d'introduire en fait cet échange en deux éléments. Le premier, que pour la première fois dans l'histoire des COP, que s'est tenu un sommet d'action des chefs d'État, Didier a reconstruire les écosystèmes en Afrique. Déjà c'est un message très fort de sa majesté pour dire au monde qu'on est capable en fait d'une mobilisation africaine, qui est encadrée aussi dans la mobilisation internationale pour l'application de l'accord de Paris. Deuxième élément, on doit se féliciter parce qu'au bout de 12, de 16 mois, on a pu rejoindre les actes aux paroles. C'est-à-dire depuis le 16 novembre, ça a été tenu le sommet des chefs d'État pour la première fois, comme j'avais dit. En mars 2017, il y avait la signature d'un mémorandum d'entente entre le Maroc en tant qu'accompagnateur de projet de fonds bleus de la commission climat générale présidée par son excellence Sassou Nguesso. Et là, on s'est réunis, moi et Mme la ministre Arlette Soudan, en la marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, et on a destiné une feuille de route pour acter et pour la mise en œuvre de cette commission, surtout du fonds bleu. Et maintenant, on a déjà entamé la phase opérationnelle pour lancer l'issue de la préfiguration du fonds bleu. – La réunion qui s'est tenue à Rabat, elle a été dédiée entièrement au fonds bleu. – Exactement, elle a été dédiée pour valider. On partageait d'abord ensemble, parce qu'il y avait 12 représentants des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique d'Est. Le Maroc, c'est en fait, le Maroc, comme à travers le 4C, c'est un accompagnateur de ce processus d'opérationnalisation du fonds bleu. Les représentants des experts, cette plateforme des experts des 12 points focaux des pays de la région COAC, ils ont réuni, ils ont partagé les termes de référence de l'étude de préfiguration, c'était très important d'avoir cette plateforme de consensus, avoir cette plateforme de partage, de consensus, et aussi cette plateforme qui sera et qui soit pour toujours une plateforme pour mobiliser l'expertise africaine. C'est très important, parce qu'on nous dit toujours le message suivant, vous n'êtes pas capable de monter des projets convaincables. Et voilà, le Maroc, il a pu mobiliser l'expertise nationale et aussi aller vers même reconstruire une plateforme d'expertise africaine. – De quelle manière, Madame la Ministre, le Maroc accompagne-t-il ces pays, les pays membres de la commission du bassin du Congo, dans la réalisation de leurs projets ? – En fait, c'est à travers le 4C, le Maroc, comme vous le savez, il dispose d'un centre de compétences en changement climatique, c'est un centre qui est quadrilogue, c'est-à-dire il y a le privé, il y a la société civile, il y a les secteurs ministériels, et la mission, c'est la mobilisation d'expertise en termes de changement climatique. Maintenant, on a, aujourd'hui, la session, la première session des points focaux, elles ont validé, c'est déjà une réussite, elles ont validé les termes de référence de l'étude de préfiguration, elles ont déjà même installé et instauré une pédagogie, ce qui est très important pour la validation et pour aussi le processus de l'étude de préfiguration, en fixant que le 2 avril, ce sera pour le début de l'étude des premiers appels à projets pour, en fait, engager des experts pour commencer à travailler sur ces termes de référence. Là, on est dans l'action et je reviens, en fait, sur le message qui était initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI puisque le sommet de l'action. On a pu vraiment rejoindre les paroles aux actes, on a pu aussi, en fait, présenter à livrable. Maintenant, on a des termes de référence qui ont été élaborés par les experts marocains, qui ont été partagés par les 12 points focaux des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Et après, on voit que, en fait, c'est le premier pas qui est très important et je pense que ce sera aussi le lancement d'autres initiatives qui vont aller dans la reconstruction du bassin du Congo. – Donc la prochaine étape, c'est à Brazzaville, en avril ? – La prochaine étape, ce sera ministériel parce que les points focaux, normalement, doivent remettre ces termes de référence validés aux ministres habituellement. Et après, la ministre, elle va fixer parce que la ministre qui est coordinatrice de la commission qu'il m'a présidée par son excellence, le président Sasson Guesso, pour la validation, si on peut dire, politique. Et le Maroc, il est toujours là comme accompagnateur pour que la mission noble, parce qu'il faut aussi souligner qu'on parle du bassin comme vous l'avez déjà entamé, qu'on parle de deuxième pommon au niveau international, là, on a lancé tout un projet. C'est vrai qu'on parle d'une étude de préfiguration, mais on parle d'un lancement d'un projet en termes de développement durable. On parle de la reconstruction de la biodiversité, des écosystèmes qui sont maintenant en souffrance, il faut le dire, et aussi un projet qui va répondre aux besoins des attentes de la population de cette zone qui est en vulnérabilité. Justement, Madame la Ministre, pour parvenir à préserver le bassin du Congo, vous avez souvent insisté sur le fait qu'il faut concilier développement durable et développement économique. Quelles sont selon vous les politiques qu'il faut mettre en place et les stratégies qu'il faut mettre en place pour parvenir à atteindre cet objectif ? D'abord, elle veut dire qu'après l'étude de préfiguration, normalement, la commission climat, elle va entamer une phase de la priorité des projets à présenter aux bailleurs de fonds pour être bancables et pour aussi aller vers l'opérationnalisation des projets concrets, premièrement. Deuxièmement, oui, je dis toujours que c'est vrai que le changement climatique, c'est une contrainte, ce sont des contraintes, mais c'est aussi une chance de réfléchir à notre modèle de développement durable. C'est une chance d'innover aussi notre réflexion, notre conception de notre modèle de développement durable national et africain. C'est une chance aussi d'innover et de saisir l'opportunité. Aujourd'hui, j'ai bien dit au point Foucault, le changement climatique, le réchauffement climatique, c'est une contrainte, mais c'est le changement climatique qui nous a réunis aujourd'hui pour parler de nos projets communs, de nos destins communs, parce que, comme il a bien dit, c'est vrai qu'on a nos propres... Patrie, mais la planète, on n'a pas une planète B, on n'a qu'une planète. Et le Maroc, il a maintenant l'honneur de lancer ce mécanisme, de lancer ce processus d'opérationnalisation, c'est très important. On parle du livrable, on parle des ressources financières qui ont été mobilisées par la PNUD. J'ai laissé l'occasion pour remercier nos partenaires, plus des JIZ, de la coopération allemande, qui étaient à côté de nous, à côté de la République de Congo, pour qu'on puisse rejoindre les paroles aux actes suite aux orientations de Sa Majesté Mohamed. Merci Madame Nezhalouafi pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargée du développement durable. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV. Sous-titrage ST' 501